Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean de Glynastie, directeur de recherche à l'IRIS et qui a été ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil, à Moscou, directeur des Nations Unies également. Bonjour Jean. Bonjour. Les élections ont lieu en Russie du 15 au 17 mars. À quoi bon les jeux sont faits ? Est-ce que les Russes ont vraiment le sentiment que leur choix compte en allant voter ou est-ce que c'est un rituel un peu comme du temps de l'Union soviétique finalement ? Alors c'est à la fois un rituel mais en même temps le gouvernement et Poutine y attachent beaucoup d'importance parce que c'est un rituel de légitimation, c'est un rituel d'intronisation si on peut dire. Et pour les Russes, ça joue aussi ce rôle. Les Russes sont très attachés au formalisme. Souvent les régimes autoritaires le sont d'ailleurs, justement parce qu'ils sont autoritaires. Au moins ce type d'événement ritualisé joue un rôle dans la légitimation du régime. Bon, les jeux sont faits. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Poutine va de nouveau en avoir un nouveau mandat de 6 ans. Il a tout fait pour empêcher de véritables opposants de pouvoir y participer. Alors, c'est un peu traditionnel. Il y a un paradoxe dans les élections présidentielles. C'est qu'elles sont, j'allais dire, plus propres dans le déroulement du processus électoral que les élections législatives qui donnent lieu à beaucoup de tripotage, si j'ose dire. Ce qui n'est pas le cas des présidentielles. Pour les présidentielles, le ménage est fait avant. C'est-à-dire que les ingénieurs politiques, parce qu'on parle beaucoup d'ingénierie politique en Russie, les ingénieurs politiques définissent qui peut être candidat, qui ne peut pas l'être, et de façon, en fait, à assurer la victoire de Poutine. C'est pour ça qu'on a vu qu'ils avaient hésité sur le rôle de Nadia Jeannine. Nadia Jeannine, à un moment, on a pensé qu'il aurait pu, enfin au Kremlin, qu'il aurait pu, en quelque sorte, neutraliser les opposants à la guerre, et qu'il aurait été un candidat intéressant, à la fois pour pouvoir faire état d'une certaine diversité de l'élection, et en même temps pour neutraliser certaines voix qui auraient pu, par exemple, faire campagne pour l'abstention ou le tout, sauf Poutine, ce qui était un des thèmes de Navalny. Et puis, en fait, le succès de Nadia Jeannine, c'est long que de personnes qui voulaient s'enregistrer, parce qu'il fallait faire état de 100 000 voix, 100 000 signatures pour se présenter. Et donc, le succès qu'il a eu, le fait qu'un des candidats d'Avankov avait donné sa signature pour que Nadia Jeannine puisse se présenter, donc ça a fait peur au Kremlin, et donc, finalement, on l'a éliminé. Mais on a bien senti que Nadia Jeannine, qui avait travaillé avec Kyrien Kohl, le numéro 2 du Kremlin, de l'administration du Kremlin, et qui est en charge des élections, et donc de toute cette ingénierie politique, qu'à un moment, il avait dû se dire que ça pouvait être intéressant pour faire élire Poutine dans de meilleures conditions d'avoir Nadia Jeannine. Puis, très vite, ils ont renoncé à ça. Parce qu'il s'était aussi exprimé contre la guerre. Donc, ça, c'est la question qui est taboue. Voilà. Alors, oui et non, parce qu'on savait qu'il était contre la guerre. Donc, en fait, il aurait pu servir de, j'allais dire, de sas de décompression. Donc, je pense qu'ils savaient ce qu'ils pensaient. Et ils ont cru, à un moment, que ça pouvait être utile. Alors, qu'est-ce que pensent les Russes, vraiment ? Donc, on dit les élections qui ne servent pas à grand-chose sur le plan du choix. Mais bon, est-ce que Poutine garde la confiance des Russes ? Est-ce qu'il y a ou non une lassitude par rapport à la guerre ? Les sondages sont très intéressants. Les derniers sondages, début mars, montrent, bien sûr, que Poutine sera élu avec plus, entre 70 et 80 % du choix. Le véritable enjeu, c'est plutôt le taux de participation ? Alors, le taux de participation, en effet, un peu plus de 70 %. Il est à noter qu'il y a trois semaines, mi-février, il était à 76 %. Maintenant, il est tombé à 71 %. Mais ce sont des sondages. Mais en tout cas, on voit que la mort de Navalny a dû jouer un rôle dans un certain affaiblissement de la popularité. Et ceux qui s'abstiennent peuvent avoir des problèmes ? Ah non, non, non. Non, non, ceux qui s'abstiennent, ils ont le droit d'aller à la pêche, c'est sacré. Ceux qui s'abstiennent, quand même, c'est une façon de ne pas voter pour Poutine. Oui, c'est vrai. Donc, on se signale un peu quand même vos autorités. Oui, on se signale, mais celui qui dira qu'il est parti à la chasse ou à la pêche, c'est une bonne excuse pour les Russes. D'accord. Donc, taux de participation, ça sera un enjeu. Poutine sera réélu. Avec un taux aux alentours de 70 %, probablement plus. Mais ce qui est intéressant, si on va au-delà dans les sondages, c'est qu'il y a un double élément. C'est les sondages de Tsium, de Russian Field, de Levada. Quand on regarde l'ensemble, il y a, d'une part, le désir des Russes d'en finir avec la guerre. Il y a 70 % de gens, un peu plus, qui considèrent que la guerre dure trop longtemps. Et puis, il y a parallèlement le même pourcentage de gens qui veulent, en gros, que la Russie gagne. C'est-à-dire qu'ils pensent que la guerre est à peu près bien menée et que, de toute façon, il faut soutenir la Russie jusqu'au bout. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté. Comment expliquer cette contradiction-là ? Parce que si on arrête la guerre, si on veut arrêter la guerre... Ils veulent arrêter la guerre en condition de la Russie. D'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent arrêter la guerre et que la Russie garde les gains territoriaux et, éventuellement, obtienne la neutralité de l'Ukraine par rapport à l'OTAN. Et comment expliquer qu'il y avait des protestations de plus en plus vives du temps de l'Union soviétique contre la guerre en Afghanistan qui était pourtant, qui faisait moins de victimes ? Et que là, depuis deux ans, le nombre de victimes, même s'il reste inconnu, le nombre de morts, mais de blessés, d'handicapés, de gens qui sont mutilés, n'a pas encore suscité un mouvement ? Est-ce que c'est parce que la répression est plus sévère que du temps de Brezhnev ? Ou est-ce que les Russes croient plus à cette guerre qu'à l'autre ? Enfin, comment expliquer qu'on s'est plus révoltés contre la guerre en Afghanistan, dont le bilan est de 15 000 hommes, alors que celle-ci a fait, au bas mot, dix fois plus de victimes ? La première explication, c'est que la société, enfin l'URSS de Brezhnev, était beaucoup plus égalitaire que la société russe actuelle. Donc, dans cette société, tout le monde allait au combat, y compris les fils de bourgeois dans les villes. Et que c'est dans les villes, évidemment, que les mères de soldats tués se manifestaient, ou les mères de soldats se manifestaient. Et donc, en fait, j'allais dire, le levier sur le politique était beaucoup plus fort du temps de Brezhnev, puisqu'en fait, tout le monde, y compris les enfants de la bourgeoisie, de la nomenclatura, etc., peut-être pas toute la nomenclatura, mais allait faire la guerre. Alors que là, Poutine a été extrêmement habile, puisqu'en fait, les villes, l'intelligentsia, les étudiants, les gens nécessaires à l'économie, etc., sont totalement épargnés par la mobilisation, qui n'a en fait pêché ses recrues que dans les zones modestes, et qui n'influe pas beaucoup sur le pouvoir central. C'est le premier point. Et deuxième point, la répression s'est beaucoup, comment dirais-je, diversifiée, est devenue très intelligente. Il ne faut pas critiquer le rôle de l'armée, il ne faut pas veiller à des tas de verrous, mais assez subtils, qui fonctionnent assez bien. Mais donc, les gens encore adhèrent à cela. Et là, finalement, il y a une sorte d'endormissement de la société russe, alors ? Alors, je ne dirais pas endormissement, parce que, d'abord, le fait que presque les trois quarts des Russes considèrent que la guerre a assez duré, c'est quand même un signe. Je crois qu'il y a des forces très profondes qui n'émergent pas encore, mais qui vont probablement modifier, enfin, créer en tout cas des débats très importants en Russie, et notamment la question centrale pour la Russie, est-ce qu'elle va se tourner vers l'Est, ou est-ce qu'elle va essayer de se raccommoder avec l'Ouest ? Dans les villes, c'est très clair, on est, entre guillemets, occidentalistes. Donc, le débat n'a pas été posé. Pour l'instant, la Russie n'a pas le choix pour continuer sa guerre, elle est obligée de se tourner vers le sud global, et surtout vers la Chine, mais à un moment, la question sera posée. Donc, ça fera un débat. La deuxième chose aussi, c'est que Poutine a fait le choix, par la guerre, de revenir à certains fondamentaux de la société soviétique, c'est-à-dire une intervention très puissante de l'État dans l'économie, voire une quasi-nationalisation, c'est le cas pour l'énergie, et c'est de facto le cas pour les industries militaires, le contrôle de la société est à peu près équivalent à celui de l'Union soviétique, sauf pour les petites et moyennes entreprises. Donc, tout ça est très bien, mais il ne faut jamais oublier que l'URSS était fondée d'abord sur un égalitarisme, à part une petite frange de la nomenclatura, qui était très profond et vécu comme tel, et ressenti assez bien, finalement, par la population. Et d'autre part, par un effort énorme fait pour l'éducation, et un effort énorme fait pour la santé, et un effort énorme fait pour la recherche. Or, à partir du moment où on consacre 6% de son PIB, et 40% de son budget à l'effort militaire, ces fondamentaux s'effritent. C'est d'autant plus grave que sur la recherche, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, je dirais presque 20 ans, que la recherche en Russie dégringole complètement. Elle est inférieure à 1% du PIB. D'ailleurs, Poutine l'a cité, ce problème, dans son discours programmatique du 26 février. Et l'éducation aussi, c'est gravement détérioré. Ce qui n'était pas le cas, malgré la guerre en Afghanistan, et malgré, disons, la dégradation des conditions économiques de l'URSS dans les dernières années. Donc là, il y a deux fondamentaux de la société russe qui sont en train de se dégrader. L'éducation et la recherche. La santé, peut-être un peu moins, parce qu'il y a des politiques intelligentes qui ont été menées, mais ça pourrait venir aussi. Mais alors, ce qui est quand même très grave, ce que Poutine avait déclaré il y a quelques temps, que celui qui dominerait, qui maîtriserait la différence artificielle, dominerait le monde. Là, ceux qui ont quitté le pays de peur d'être mobilisés, ou de peur de ne plus pouvoir s'exprimer, d'être soumis à une censure, c'est plutôt ceux qui travaillaient sur les nouvelles technologies. Et si on n'investit plus dans la recherche, si on n'investit plus dans l'éducation, la Russie va décliner. Et donc, est-ce que finalement, est-ce que c'est le prix aussi à payer pour la guerre ? C'est ce déclin futur de la Russie. Alors, c'est très difficile de faire des prévisions avec la Russie, mais j'ai tendance à partager ton jugement. Je pense que la Russie a connu, j'allais dire, une troisième immigration. Il y a eu une première immigration après la Révolution. Toute la bourgeoisie, l'aristocratie, mais beaucoup d'intellectuels qui sont partis. Il y a eu une deuxième immigration en 1990, au moment de la chute de l'URSS. Il y a eu les Juifs et un certain nombre de libéraux qui sont partis pour des raisons plus économiques, d'ailleurs, que politiques, puisque ça commençait à se libérer. Et je crois que c'est la troisième immigration. La question qui se pose, c'est que, est-ce que cette immigration est aussi définitive que les précédentes ? On voit déjà que la deuxième, en 1990, est moins définitive. Beaucoup de Russes d'Israël, par exemple, ont gardé des liens, les avions sont pleins en permanence. Donc, je vois, par exemple, qu'il y a beaucoup de Russes qui sont installés en Géorgie, en Turquie, même en Azerbaïdjan, en Arménie, qui continuent à travailler avec la Russie. Le télétravail a changé un peu les choses. Donc, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que c'est une immigration définitive ? Ou est-ce que c'est une immigration qui pourra revenir ou continuer à travailler avec la Russie une fois que l'affaire se sera calmée ? Donc, encore une fois, ça s'inscrit dans l'évolution générale de la Russie. Et pour l'instant, le problème du destin de la Russie, à l'Est ou à l'Ouest, n'a pas encore été posé parce qu'on est dans la guerre et que dans la guerre, la Russie n'a pas le choix, c'est l'Est. La Russie est coupée du monde occidental et ce sera le cas tant que Poutine sera au pouvoir. Il n'y a aucun espoir d'une réconciliation désormais. Et même ceux qui étaient bien disposés à l'égard de la Russie sont désormais les plus hostiles. Donc, du fait de la guerre, du fait des crimes de guerre, est-ce qu'un changement de dirigeant est possible et que là, une nouvelle phase s'ouvre ? Alors, le changement de dirigeant, c'est compliqué. Il y a une partie des Russes qui ne pardonneront pas à Poutine de les avoir brouillés pour trois générations avec l'Ukraine. Ça, c'est très clair. Il y a peut-être un tiers, on ne sait pas exactement, mais un tiers des Russes qui ont du sang ukrainien. On sait que tous les anciens secrétaires généraux du Parti communiste étaient à moitié, un quart ukrainien, sauf Andropov, donc ces liens avec l'Ukraine qui sont devenus des liens d'hostilité manifeste. Le fait de les avoir rompus, il y a une partie des Russes qu'ils ne pardonneront pas. Mais à quelle échéance on paye ce genre d'erreurs politiques ? C'est très difficile à dire. Poutine a une surface de légitimité qui est plus grande, par exemple, que celle de Zelensky. Zelensky, c'est l'homme qui a incarné la nation, la patrie ukrainienne dans la guerre. Poutine, c'est celui qui a redressé la Russie après l'effondrement de la période Yeltsin. C'est celui qui a redonné du lustre à la politique russe. C'est celui qui a réarmé, qui a recréé une armée puissante, qui a fait respecter la Russie. Donc, la guerre en Ukraine n'est qu'un des éléments de la légitimité. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de dilapider tout cela ? Est-ce qu'il n'est pas en train, finalement, de ruiner ses efforts de restauration de la grandeur de la Russie ? Ce n'est pas du tout exclu. Ce n'est pas du tout exclu. En tout cas, s'il continue à piétiner, parce qu'il faut le dire, en Ukraine, ses concitoyens pourront se poser la question. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a une écrasante majorité de Russes, là aussi, aux alentours de 110%, qui pensent que, finalement, l'opération militaire spéciale, comme on dit, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, ne se déroule pas trop mal, que la Russie marque des points. Malgré les pertes. Malgré les pertes. Malgré les pertes. Mais encore une fois, les pertes sont cantonnées sur des classes de la population. Donc, effectivement, si ceux qui appellent au cessez-le-feu du pape au président brésilien, et d'autres, grosso modo, les pays du sud global, Poutine pourrait dire qu'il a gagné la guerre à sa population en disant, voilà, on s'arrête là, mais j'ai libéré des Russes qui souffraient en Ukraine. Et en même temps, c'est un peu contradictoire avec le fait qu'une partie des Russes lui en veulent d'avoir coupé les liens avec l'Ukraine, parce qu'il a gagné peut-être la Crimée, gagné certainement le Donbass, mais il a perdu l'Ukraine. Sur ce plan, il a perdu l'Ukraine le jour, le 20... Dès l'annexion de la Crimée. Voilà, pratiquement. Encore là, ça pouvait être résolu peut-être par la suite, puisque les premiers accords excluaient la Crimée. Les accords de Minsk ne tenaient pas compte de la Crimée, ce qui veut dire qu'implicitement, il y avait possibilité de s'accorder avec les Ukrainiens. Mais en tout cas, le 24 février 1922, là, c'était joué. À ce moment-là, ça y est, c'était l'hostilité systématique, plus les atrocités à Boucha, à Irpin, qui ont quand même beaucoup marqué les esprits. Donc, la Russie est brouillée avec l'Ukraine pour des générations. Et donc ça, c'est quelque chose qui va avoir des effets à plus long terme. Mais pour le reste, la population, par sentiment de légitimité, par sentiment que finalement, ça ne se passe pas trop mal, par le fait que les élites... Il y a quand même 40% de la population russe qui est subventionnée par l'État, soit directement dans les entreprises, soit par des aides sociales, soit par des aides familiales. Est-ce que c'est durable ? Est-ce que là, il n'est pas en train de vider les caisses ? On avait pensé ça en 2023. Et puis, en fait, jamais les exportations de pétrole et d'hydrocarbures n'ont été les meilleures. Ça dépend du marché des hydrocarbures, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense qu'à terme, quand même, les sanctions vont avoir des effets d'appauvrissement sur le budget et sur l'économie russe. Mais l'économie russe a les reins beaucoup plus solides qu'on l'avait imaginé. Et le Premier ministre Michoustine, Mme Niaboulina, qui dirige la Banque centrale, même si Poutine ne connaît rien à l'économie, il leur fait confiance, il leur a demandé de rester, en tout cas à Niaboulina. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'économie russe est extrêmement bien gérée. Et donc, son but, quand même, c'est de rester jusqu'à sa mort au pouvoir. Là, il va prendre un nouveau mandat de 6 ans. Il peut tout à fait, selon la nouvelle constitution, en redemander un autre en 2030. Est-ce qu'il est dans une course éperdue et que c'est Poutine forever ? Alors, je me suis beaucoup interrogé. Nous pensions beaucoup à un moment que la formule Medvedev avait parfaitement convenu à Poutine. Et que Medvedev, qui en fait obéissait à Poutine, mais qui avait une vitrine, qui présentait une vitrine libérale, à l'époque, ça convenait à Poutine. Il tirait les ficelles, mais il laissait à Medvedev ses prérogatives de président. En fait, il a interdit à Medvedev de se représenter, suite à l'affaire libyenne, où il a estimé que Medvedev avait été roulé par l'Occident, et suite aux grandes manifestations de fin 2011, où il a pensé que Medvedev n'avait pas l'énergie et les reins assez solides pour tenir le pays. Donc, il y a eu un basculement. Mais à un moment, il avait envisagé. Il y a un autre élément qui plaide aussi dans le sens d'un maintien au pouvoir jusqu'à la fin. C'est qu'il a vu ce qui s'est passé, par exemple, au Kazakhstan. Il était très proche d'Aliev. Aliyev a donné le pouvoir à Tokayev, donc sa créature. Et au bout d'un an, sa créature a pris le dessus. Puis ensuite, il y a eu une tentative de coup d'État. Et après, toutes les équipes d'Aliev, y compris sa famille, ont été écartées, voire mises en prison. Donc, le problème, quand on est au pouvoir, ce n'est pas seulement soi-même, mais c'est en plus ses amis, les prébandiers, ceux qui ont reçu des postes, etc. Et tout cela pousse pour le maintien du chef. Donc, je vois mal, quand même, Poutine partir prématurément sans avoir. Mais alors, complètement verrouiller ses arrières, passer un contrat comme Yeltsin l'avait fait avec lui, parce que Poutine n'a jamais mis en cause Yeltsin, alors que Yeltsin avait... Et pourra-t-il y avoir confiance ? Finalement, le grand succès de Deng Xiaoping, c'est d'avoir quitté officiellement le pouvoir, tout en restant l'homme le plus influent en Chine. Poutine n'a pas cette confiance-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. L'expérience, effectivement, du Kazakhstan a été quand même très intéressante. que Aliyev avait pris ceinture et bretelles, si j'ose dire. Il était président du Conseil national de sécurité. Il avait le droit de participer, même en réunion gouvernementale. Il a été nommé père de la nation, etc. Et puis, au bout de deux ans, il n'était plus rien. Donc, l'expérience a dû frapper Poutine. Et s'il le fait, il faudra qu'il prenne toutes ses précautions. Est-ce qu'il peut y avoir, dans la direction russe, des gens qui se disent, bon, c'est bien beau tout ça, mais enfin, quand même, on est dans les difficultés, il faut trouver une alternative et on fait un ravalement de façade et on reprend langue avec le monde occidental parce qu'on a besoin de ces contacts. Est-ce que Poutine pourrait subir le même sort que Khrouchev ? Oui. Simplement, c'est plus difficile parce que Khrouchev, il avait le bureau politique. Dans le système soviétique, avec ses qualités et ses défauts, il y avait quand même un système de contrôle de l'exécutif. Donc, il y avait le comité central, puis au-dessus, le bureau politique. Et le bureau politique, il fallait quand même que le secrétaire général rende compte au bureau politique. Donc, il pouvait être parfaitement légalement renversé. Poutine, une fois qu'il est adoubé par ces élections dont on a parlé tout à l'heure, qui sont peut-être purement formelles, mais qui créent sa légitimité, je vois mal comment il pourrait formellement être renversé, sauf un coup d'État, ce qui n'était pas le cas de Khrouchev. Khrouchev a été renversé parce qu'il avait perdu la confiance du bureau politique. Donc, c'est plus difficile. Et donc, peut-être plus hasardeux, voire plus sanglant. Oui, parce que ceux qui se sont opposés... Parce que, donc, il y a quand même le sentiment, peut-être chers indirigeants, que Poutine a quand même conduit la Russie dans une impasse, et que la Russie est moins grande, moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le début de la guerre. Et c'est un peu, finalement, les Occidentaux estiment que Poutine a gagné s'il garde les territoires, alors qu'en fait, c'est une présentation qui peut l'arranger, puisque finalement, au final, il a peut-être gagné les territoires, mais là, la Russie a beaucoup perdu. Alors, la Russie a beaucoup perdu. Je ne suis pas sûr que le russe de base s'en rende compte. On le voit très bien dans le Caucase, où le juge de peine n'est plus la Russie. On le voit très bien aussi en Asie centrale, où tous les pays d'Asie centrale appliquent maintenant leur politique extérieure multivectorielle, multidirectionnelle, enfin, bref, courtisent l'Occident et la Chine. Donc, la Russie a beaucoup perdu. Mais les territoires, ça parle aussi aux Russes de base. S'il n'y a pas de défaite de l'armée russe, si la Crimée n'est pas touchée, la Crimée a une valeur symbolique très forte, Poutine pourra vraisemblablement dire qu'il a gagné, en tout cas auprès de son opinion. Et donc, ce qui fera la différence, c'est les livraisons d'armes et le nombre de soldats. Est-ce que les livraisons, admettons qu'on retrouve un accord pour que l'aide américaine soit débloquée, que les Européens s'organisent, est-ce que cette aide est suffisante, une aide uniquement en matériel militaire et non pas en homme, serait suffisante pour que l'Ukraine récupère les territoires perdus au moins en 2022 ? Mon sentiment, c'est que non. Mais en revanche, ça serait suffisant pour que l'Ukraine tienne, ce qui serait une des conditions pour négocier au bout d'un certain temps. Mais combien de souffrances et de morts supplémentaires ? Mais je crois que l'aide est nécessaire pour amorcer, en quelque sorte, la négociation plus tard. Parce que c'est sûr que si l'armée ukrainienne s'effondre, l'appétit vient en mangeant. Et à ce moment-là, on s'enfonce dans un système d'annexion territoriale qui semble de moins en moins supportable, et pour l'Ukraine, et pour le monde occidental, qui a quand même investi beaucoup. Et donc, s'il y a un bon accord, il faut que tout le monde garde la face, que chacun puisse dire « j'ai gagné ». Donc, il faut qu'on sauve l'Ukraine, il faut que l'Occident dise « voilà, on a réussi à sauver l'Ukraine », et il faut que les Russes disent « voilà, on a neutralisé, pour ne pas dire dénazifié, l'Ukraine ». Donc, il ne faut absolument pas que l'Ukraine s'effondre, c'est vital. Mais une défaite russe, qui est peu probable maintenant, mais avec les troupes ukrainiennes qui viennent jusqu'en Crimée, là, c'est très dangereux aussi, parce qu'à ce moment-là, la propagande russe a été telle sur la Crimée, qui est russe, sur tout ça, qu'il pourrait y avoir des réactions non maîtrisables. On a vu les documents disant que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, à un moment, a été envisagée, et là, on rentre dans un cycle assez dangereux, si la Crimée commençait à être menacée. Merci, Jean, pour cette analyse des élections qui sont sans enjeux, mais les enjeux sont ailleurs, sur la suite de ce que fera Poutine de sa gestion de la Russie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada